Relation Algérie-France, Karim Tabou s'en prend à Emmanuel Macron. Crise entre l'Algérie et la France, la Turquie s'en mêle. Relation Algérie-France, Karim Tabou s'en prend à Emmanuel Macron. Dans une lettre rendue publique hier, le militant politique Karim Tabou a fustigé le président français, Emmanuel Macron, et s'en est pris au pouvoir algérien. Dans ce texte qui intervient après un silence de plusieurs mois auquel il s'est astreint, Karim Tabou accuse le président français d'avoir misé sur le bon cheval pour contrecarrer une révolution populaire porteuse d'un projet, authentiquement algérien et démocratique. Le calcul d'Emmanuel Macron est que son soutien au pouvoir d'Alger devait lui assurer un retour en matière de participation de l'armée algérienne dans les opérations militaires dans la région du Sahel, ainsi que dans la prise de mesures dissuasives et de lutte contre les flux migratoires, écrit l'homme politique, une des figures importantes, et les plus en vue du Irak. C'est ce choix qui aurait provoqué de la déception chez le président français, précise Karim Tabou. La déclaration d'Emmanuel Macron à propos de l'Algérie montre le profond désarroi d'un homme qui, faute de gagner les grandes batailles, espère tout au moins gagner sa bataille électorale, note encore l'ancien député du FFS, qui précise que les changements géopolitiques rapides et l'intrusion d'autres puissances dans le Sahel ont provoqué un profond remodelage dans les rapports des États de la région. Karim Tabou, dont c'est la seconde réaction à Macron, après la lettre de novembre 2020 dans laquelle il avait interpellé Emmanuel Macron après ses propos dans Jeune Afrique sur son soutien à Taboune, fustige le fait que ni la situation des « droits de l'homme », ni les questions relatives aux libertés n'intéressent les autorités algériennes et françaises. Il relève que la France officielle continue de privilégier les intérêts économiques et l'Algérie officielle escompte des soutiens politiques. Taclant le président français qui s'est interrogé sur le passé de l'Algérie avant l'occupation française, Karim Tabou rappelle que, l'actuelle Algérie est l'un des berceaux de l'humanité et que les Algériens, dans leur culture et leur organisation sociale, sont les héritiers d'une histoire millénaire. « Malgré toutes les agressions et les spoliations subies, les Algériens ont refusé tous les arrimages occidentalistes et orientalistes, ils sont restés eux-mêmes, des résistants attachés à leur culture, à leur langue et à leur « identité », écrit l'ancien premier secrétaire national du FFS, dont le procès en appel dans l'affaire de l'atteinte au moral de l'armée aura lieu le 11 octobre. Crise entre l'Algérie et la France La Turquie s'en mêle La crise entre l'Algérie et la France fait réagir même en Turquie. Le Parti de la Justice et du Développement, Aka Parti, du Président Recep Tayyip Erdogan s'en mêle et critique violemment les propos d'Emmanuel Macron. Omer Solik, porte-parole du Parti au Pouvoir estime que Macron essaie de faire diversion. L'Algérie demande à la France de confronter son passé colonial, mais Macron, accuse plutôt la Turquie en faisant référence à l'Empire Ottoman, s'est-t-il interrogé, estimant que les déclarations de Macron ne peuvent pas être prises au sérieux. Mais, elle ne devrait pas être émise par un chef d'État. Pour Omer Solik, le Président français Emmanuel Macron attaque la Turquie, pour échapper à la confrontation avec l'héritage colonial de son pays en Algérie. Il interroge le Président français, si vous deviez faire une déclaration sur un pays en particulier, pourquoi associez-vous le nom de la Turquie, de notre Président et de l'Empire Ottoman dans cette affaire ? L'homme proche d'Erdogan juge que la déclaration de Macron selon laquelle le peuple algérien et l'État algérien utilisent une rente mémoire est un manque de respect. Il souligne enfin, que le peuple algérien a également sa dignité et son État, et le fait que Macron associe le processus de la création de l'Algérie en tant qu'État et nation au colonialisme français est une déclaration erronée et très offensante. Pour rappel, les propos d'Emmanuel Macron tenus lors d'une rencontre avec des descendants de protagonistes de la guerre d'Algérie ont suscité, une vague de colère en Algérie. Les autorités algériennes ont riposté par le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris et l'interdiction de l'espace aérien aux avions militaires français. Le chef de l'État français avait notamment déclaré, moi, je suis fasciné de voir la capacité qu'a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu'elle a joué en Algérie, et la domination qu'elle a exercée. Et, d'expliquer qu'on est les seuls colonisateurs, c'est génial. Les Algériens y... Les Algériens y...